Exprime-toi devant Dieu. Ouvre ta bouche. Dis-lui ce que tu as à lui dire. Ne résiste pas à l'Esprit de Dieu. Si tu es venu cette semaine, juste pour prendre des bénédictions, juste pour prendre ta part, juste pour prendre ta part, et que tu te dis, je vais partir avec cette part. Et j'en profiterai. Tu connais comment ton histoire va se terminer. Parce qu'on vient de la lire dans la parabole. Parce qu'on vient de la lire dans la parabole. Consacre-toi à Dieu, dans ton cœur. Parle à Dieu. Ouvre ta bouche devant Dieu. Demande pardon de ce que tu dois demander pardon. Ce que tu as lié, lis-le. Ce que tu as délié, délis-le. Et comme je l'ai dit le mois passé, dans la réalité, entre aujourd'hui et demain, Fais ce que tu as à faire. Téléphone, va voir. Demande pardon. Commence une relation, arrête-en une. Que ça ne soit pas simplement théorique. Il y a deux semaines, j'étais en France, à Lyon. Et une sœur est venue voir dans le bureau après la réunion. Elle a dit, j'ai pris une décision. Je vis avec un homme sans être marié depuis 13 ans. Et j'ai décidé de me mettre en ordre avec Dieu. Et alors je lui ai dit, bon, alors ce soir, rentre chez toi et brise cette relation. Elle est revenue le lendemain. Et elle a dit, c'est fait. Amen. Elle a dit, c'était pas dur, elle a dû parler jusqu'à 3 heures du matin. Elle a pris une décision importante. Mais elle a eu une grande délivrance. Je lui ai dit, ah bon, vous avez arrêté la relation ? Je lui ai dit, combien ? Il va partir quand de la maison ? Elle a dit, c'est moi, je suis déjà parti, j'ai pris mes affaires, c'est coupé, c'est fini. Amen. Et le lendemain, elle a apporté tous des objets, des gris-gris de sorcellerie. Elle avait été voir des marabouts et des fétiches pour que cet homme tombe amoureux pour qu'elle tombe enceinte. Mais il n'est jamais tombé amoureux d'elle, il n'est jamais tombé enceinte en 13 ans. Je lui ai dit, amène tout ça à l'église, on va le détruire, elle a amené tout ça. Il y en avait pour plusieurs milliers d'euros de ces objets. Sans compter les voyages qu'elle a dû faire en Afrique pour chaque fois aller voir un marabout. Elle a dépensé du temps, de l'énergie et de l'argent en comptant sur le diable. Mais ça n'a amené à rien. Et elle a reçu une grande délivrance. car elle a obéi dans la pratique, dans les réalités. Une décision dure, lourde de conséquences. Et Dieu a vu son obéissance. Amen. Et elle a reçu une grande délivrance. Je laisse encore quelques secondes si tu as encore eu un doute. C'est comme un train. On te dit, il part dans trois minutes. Et après, on te dit, il part dans deux minutes. Et après, on te dit, il part dans une minute. et tu entends, et tu entends. Et il y a un moment donné, il part et c'est trop tard. Et après, il part dans une minute. le train se passe. Sous-titrage. C'est parti. Nous allons faire une prière de victoire, de prendre position spirituelle en introduction à demain et à toute la semaine qui va arriver. Amen. Alléluia. On va se lever devant Dieu. Vous allez répéter après moi. Je dis en français, il répète en français. Pourquoi tu dis en anglais, puis il répète en anglais. Je parle en français, vous répétez en français. Et après, la sœur va dire en anglais et vous répétez en anglais. Père Céleste, Je viens à toi tel que je suis. Je viens au nom de Jésus-Christ. Tu es mon Dieu. Jésus-Christ, tu es mon sauveur. Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. Jésus-Christ, je reconnais que je suis pécheur. 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 « Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi. Lave-moi. Et je serai plus blanc que la neige. » « Merci Jésus-Christ. Parce que tu es mort sur la croix à ma place. Que tu as porté tous mes péchés. » « Que tu as porté ma malédiction. Et je n'ai plus à payer les conséquences du péché. » « Je n'ai plus à vivre dans une malédiction. » « La colère de Dieu est tombée sur toi. » « I fell on you. » « The anger of God fell on Jesus. » « Esprit de Dieu, je te demande de venir en moi. » « In me. » « In me. » « Remplis-moi. » « Fill me up. » « Transforme-moi. » « Transforme-moi. » « Purifie-moi. » « Esprit de Dieu. » « Esprit de Dieu. » « Je te donne l'autorité complète. » « Sur mon esprit, mon âme et sur mon corps. » « Sur mon esprit, mon âme et mon corps. » « Je renonce à tout esprit contraire à l'esprit de Dieu. » « Je renonce à tout esprit contraire à l'esprit de Dieu. » « Satan, je te renonce. » « Satan, je te renonce. » « Tout dépôt que tu as mis en moi. » « Tout dépôt que tu as mis en moi. » « J'y renonce. » « J'y renonce. » « Tout esprit mauvais qui est venu dans ma vie. » « Tout esprit mauvais qui est venu dans ma vie. » « Au travers de mes péchés. » « Au travers de mes péchés. » « Que j'ai attiré en connaissance de cause ou en ignorance. » « Tout esprit mauvais qui est venu dans ma vie. » « Tout esprit qui est venu dans ma vie. » « Tout esprit qui est venu dans ma vie. » « Par une tierce personne. » « Par une tierce personne. » « Par une tierce personne. » « Je renonce à ces esprits. » « Je renonce à ces esprits. » « Et je les chasse hors de moi au nom de Jésus Christ. » « Je renonce à tout esprit familier. » « Je renonce à tout esprit familier. » « Qui peut avoir une influence sur ma vie. » « Je me coupe de tous ces liens. » « Je me coupe de tous ces liens. » « Au nom de Jésus Christ. » « Mon Dieu. » « Je me consacre à toi. » « Je me consacre à toi. » « Je veux te suivre. » « Je veux te suivre. » « De tout mon cœur. » « De tout mon cœur. » « Je renonce à mes péchés. » « Je renonce à mes péchés. » « Je m'en détourne. » « Jésus Christ est mon maître. 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 » « Je n'ai pas un maître. » « Jésus Christ est mon maître. »